Jeudi, lors de la cérémonie de lancement de plus de 19 000 projets éducatifs et coraniques, le président de la République islamique d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, s'est référé aux sanctions anti-iraniennes pour préciser que les ennemis de la République islamique d'Iran cherchaient à intensifier la guerre d'air pour briser l'autorité de la nation iranienne. Or, c'est la nation iranienne qui est bien décidée de les briser. Lorsqu'une nation croit en ses capacités, personne, même si elle est la puissance unique de son époque, ne serait en mesure de lui porter atteinte, a affirmé le président Ahmadinejad. La nation iranienne, a-t-il souligné, a retrouvé sa vocation de bâtir des civilisations. Aujourd'hui, la confiance en soi, en République islamique d'Iran, est à son apogée, et c'est cela qui fait bâtir l'histoire. Plus loin dans ses propos, le président Ahmadinejad a réitéré que l'air de recourir aux armes était bel et bien révolue. A New York, au cours de mes interviews organisées en marge de mon intervention à l'Assemblée Générale des Nations Unies, j'ai à plusieurs fois réitéré que personne n'osera attaquer la grande nation iranienne, a rappelé le président Ahmadinejad. Merci. Merci.